Bon, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas nécessairement ici à soir pour entendre parler de ça. Je vais faire ça court et je vais essayer d'être intéressé. Donc, vous voyez le parc nature Beau-Rombert, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Je suis à la PCO, vous pouvez envoyer des courriels aussi, parce qu'il va y avoir des petits bouts où je vais demander votre collaboration, la collaboration de vos amis, collègues, famille. Ça arrive direct dans mon téléphone, les courriels et le Facebook. Puis, je ne réponds pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe qui. On travaille toute la gang, toute la gang du corps du conseil en groupe. Donc, si vous avez des questions, des idées, des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, c'est quoi le parc nature Beau-Rombert? C'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en mars 2022 à l'initiative d'Alain et Francis, qui ont décidé de revigorer un peu le parc nature Beau-Rombert. Donc, les membres du conseil d'administration, on a Michael Dooling qui est ici. On a Micheline Dubuc qui est là. On a Francis Averge qui est là. On a David Leblanc qui n'est pas là. Sylvain Lécuyer qui est derrière au fond. Et moi. Puis, même s'il n'est pas dans le conseil d'administration, il faut mentionner le gros, gros, gros travail des 20, même plus que ça, ces 30 dernières années, de Paul qui a tenu ça à vous pourrez. Et si vous désirez vous impliquer, bien, on est en train de réfléchir un peu à une formule pour qu'on ait une équipe de bénévoles. On essaie de trouver une manière qu'on puisse être reconnaissable, un dossard, un badge, comme ça quand on se promène dans le bois. Il y a des questions qui reviennent tout le temps, comme, sont où les chutes? Ça, on va essayer de développer une signalisation, mais pour être capable de répondre au monde. Nous, s'il y a quelqu'un qui remarque, j'ai vu qu'il y avait une passerelle qui avait été vandalisée, qu'on le prenne en note. Fait que si vous ou des gens que vous connaissez pour être intéressés de faire partie de l'équipe, de travailler à l'entretien, bien, déjà en partant, on a notre corvée de samedi prochain, le 15, qui est de 9h30 à midi, au stationnement des travaux publics, où il va y avoir, on l'espère, plusieurs personnes qui vont venir nous donner un coup de main à nettoyer. Mais si vous désirez vous impliquer à plus long terme, bien, contactez-nous, puis ça va nous faire plaisir de vous impliquer d'une façon ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que la mission du bois vert? Bien, comme pour la plupart des parcs naturels, c'est de veiller à la protection, la préservation, l'entretien du bois vert à Bois-Noir, puis on veut estimuler la recherche et la mise en valeur. Ça, je vais revenir un petit peu plus loin de comment on pense s'y prendre pour établir. Donc, le bois robert, bien, on se demande d'abord, juste un petit peu d'histoire, là, pour vous mettre en contexte, on se demande encore si ça a été fréquenté par les Autochtones, on n'a aucune trace tangible, mais on sait que c'est un milieu riche, avec beaucoup de ressources pour eux. En 1766, il y a un noyau villageois qui se forme à Bois-Noir, près de l'église actuelle. Puis, autour de l'église, il va se développer une espèce de petit noyau où il y a plusieurs moulins, les deux côtés de la rivière, et là, on voit du côté ouest de la rivière. Donc, à ce moment-là, le bois robert était probablement exploité, mais on n'a aucune idée dans quelle mesure il a pu avoir été coupé, dérasé, quel type d'essence de bois ont été puisés là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé. Moi, mon métier dans la vie, c'est d'être archéologue, donc j'ai mis en branle un projet de recherche archéologique qui devrait être assez novateur au Québec, ce serait la première fois que c'est fait, c'est-à-dire que c'est de l'éco-archéologie, on regarde la forêt sans même faire de trous pour essayer de comprendre les différentes activités qui ont eu lieu là-dedans. Ça, c'est un des exemples de type de recherche qu'on aimerait stimuler dans le bois robert. En 1858, le fameux M. Robert, qui fonde plusieurs compagnies dans le coin, et c'est pour ça que le nom du bois robert lui a été attribué, c'est qu'il était propriétaire d'une partie des terres. Puis en 1962, ça a été acquis par PPG, puis aujourd'hui, ça appartient à l'Ouest. Donc, c'est quoi le bois robert? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très chanceux d'avoir ça sur notre territoire, c'est une érablière à carrier, c'est une forêt qu'on dit « climax », c'est-à-dire qu'elle se régénère d'elle-même. Ça peut prendre plus de 100 ans au processus à se faire, mais une fois que c'est mis en place, quand il y a des arbres qui tombent, il se fait des petites percées de soleil, puis il y en a d'autres qui poussent, puis ça roule tout seul comme ça, pendant plusieurs… bien, pour toujours, en fait, tant qu'on maintient en ordre. Et c'est un territoire qui représente la plus grande biodiversité au Québec, mais il y a juste 0,6 % de tout le Québec qui est recouvert par ce type de forêt-là, des alabrières à carrier. On est donc chanceux d'en avoir, parce qu'imaginez, là, toutes celles qui sont sur les terrains des cultivateurs où on n'a pas accès, tandis que celles-là, comme un peu Pointe-du-Busson, on y a accès, puis c'est gratuit. Il faut en prendre soin. Aussi, c'est une tourbière. Pourquoi je le dis? Bien, parce que les milieux humides, c'est… pas que c'est la mode, là, mais ça fait souvent la manchette, parce qu'on le sait, les développements immobiliers, on en détruit trop. Et ça, je vais vous montrer une carte tantôt, mais c'est un milieu humide qui est reconnu par le ministère de l'Environnement. On voit aussi que le bois vert est parcouru par six ruisseaux. Bien, c'est ici, on a la petite branche jaune-orange qui est là, qui n'est pas vraiment de gros. En revanche, j'ai marqué toponymie ici parce qu'on a demandé à la commission de toponymie d'essayer de trouver des noms à ces différents ruisseaux-là pour qu'on puisse les repérer dans le bois. Puis, c'est un processus qui est en cours. Tourbière-Fenn, demandez-moi pas trop c'est quoi le processus, là. Je pourrais vous envoyer la documentation après si ça vous intéresse, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sol qui se draine mal. Pour ceux qui se rendent jusque dans le deuxième bois, je vais vous montrer une carte plus tard. On le voit, il y a des flaques d'eau qui sont assez énormes puis elles prennent un temps fou à s'évaporer. Vous aviez une question? Non. Non, OK. J'aimerais attendre. M'entend! C'est bon. Bien, c'est ça, les flaques d'eau ont tendance à ne pas s'évaporer. Puis quand on passe dedans, soit en vélo, soit à pied, on les creuse encore plus creux, puis ils deviennent toujours de plus en plus creux. Quand on essaie de les contourner, bien, on les élargit, ils deviennent toujours de plus en plus larges. Et ça fait des nids pour la reproduction des moustiques, puis on pourrait avoir des problèmes et perdre le contrôle. C'est juste qu'il n'y a pas moyen non plus de contrôler ça. On ne peut pas arriver dans le bois puis remplir ça. Ça serait une très mauvaise action. Donc, il faut vivre un peu avec. Si vous vous promenez dans le bois, vous allez voir, il y a peut-être des petits traits, des sentiers qu'on va changer de place pour essayer de minimiser le passage dans ces zones-là qui sont très humides. Mais il faut avoir une bonne paire de bottes, c'est ça. Le Beaurobert est une tourbière. Donc, ça c'est, désolé, l'image est super belle. Ça, c'est un extrait de ce qu'on voit sur le site du ministère du Développement durable de l'environnement. On voit l'autoroute 30, puis la 236 qui est là, le canal. Donc, le parc linéaire est là. On a des zones humides des deux côtés. Vous voyez les ruisseaux que je vous montrais tout à l'heure. Bon, chaque couleur correspond à un type de milieu humide. Ce n'est pas vraiment important de le retenir. Mais ce qui est en bleu pâle ici, qui correspond à l'entièreté du Beaurobert, on voit que c'est un milieu humide à grandeur. Et c'est ça qui correspond à la fameuse tourbière fême. La faune et la flore, dans le Beaurobert, je suis allé rapidement pour dire qu'on a beaucoup, beaucoup d'oiseaux, dont certains qui sont nichards et migrateurs. Donc, il faut faire attention à leur milieu. Je ne m'y connais pas, mais apparemment, c'est un paradis pour les ornithologues. On a aussi une grande variété d'amphibiens et de reptiles. Il y en a trois qui sont protégés, mais on a plusieurs sortes de tortues aussi. Puis toutes les tortues sont désignées au Québec. Puis on a aussi, évidemment, une impressionnante quantité de fleurs, comme je le dis, de fleurs, de plantes en général, dont sept sont rares, menacées aux vulnérables, dont une qui ne se trouve qu'à cinq endroits au Québec. On est chanceux, on le lue ici. C'est la Samolus parifolu. Florius, il voulait vous montrer une photo. C'est tout petit, c'est une belle petite fleur blanche. C'est vraiment, vraiment cute, par exemple. Mais le pire, c'est que quand ils ont passé la 2.36, ils ont coupé la talle en deux. Ça fait que le ministère des Transports, ils ont pourront faire ce qu'ils veulent. Mais donc, ils coupent. Puis on est en contact avec des gens du ministère du Développement. Quand j'ai retrouvé la fameuse talle, parce qu'on avait comme un peu perdu sa trace, puis je suis tombé dessus par hasard cet automne, pour avoir des bonnes bottes d'eau, pour la retrouver. Puis je l'ai mis sur Facebook pour avoir une confirmation. Je ne suis pas un botaniste. Puis quand ils ont vu que c'est ce que j'avais retrouvé, ils m'ont contacté tout de suite pour me demander de suivre la population. Puis les autres plantes, il y en a que je n'aimerais pas. Parce que sinon, il y a du monde qui va aller dans la ramasser. Vous pouvez vous imaginer c'est quoi, là. Sinon, ça c'est une carte du zonage de la ville de Bois-Henoy. C'est juste pour vous montrer que ce qui est en bleu pâle, c'est le Beau-Rober, donc c'est zoné conservation par la ville. Ça ne veut pas dire que c'est protégé à tout jamais. On le sait comment ça fonctionne dans les administrations municipales. S'il y a un intérêt politique envers un autre type de projet, toujours moyen de faire des changements au zonage. Mais s'attaquer à un milieu humide, ce serait probablement mal vu. En tout cas, pas par les temps rigours. Puis la zone qui est ici, c'est là où il y a l'usine. Non, pas l'usine, la centrale. Ça, c'est zoné commercial. Mais sinon, pour l'ensemble, le Beau-Rober est pas mal zoné conservation. Sinon, il y a certaines parties dans le rouge, bien le rouge pâle, le rose, qui correspondent à de l'industriel. Mais c'est boisé quand même. Sinon, dans le schéma d'aménagement de la MRC aussi, c'est mentionné que le Beau-Rober est donné très esthétique. Il répète que c'est un milieu unique avec plusieurs espèces minérales et menacées. Le RPCQ, c'est le Repertoire du patrimoine culturel du Québec qui a désigné le Parc-Nature-Beau-Rober, bien pas le Parc-Nature, mais le Beau-Rober et les environs comme étant un lieu de patrimoine immatériel. Si jamais on y trouvait des traces d'une présence autochtone, bien là, on aurait un site archéologique aussi. Et on a fait une demande aussi pour que la partie qui est en vert en haut, qui correspond à l'emplacement des anciens moulins et des anciennes industries que je vous ai montrées tout à l'heure, que ce soit reconnu aussi comme un site archéologique. On est en attente du ministère de la Culture. Sinon, on a aussi une désignation Wall-Linfe Habitat. Ça, c'est juste pour vous reconnaître que le Beau-Rober est vraiment un milieu unique. On ne le répète pas jamais assez, mais c'est ça. Puis, comme je vous montrais la carte précédente, bien, c'est une banque. Le Beau-Rober fait partie de la banque des milieux unique. Sinon, en 1997, c'est là que ça commence vraiment pour nous. Paul, avec son équipe de jeunes, a travaillé extrêmement fort pour réaménager le parc, faire des passerelles, des belvédères, travailler beaucoup, beaucoup. Le problème, c'est qu'au cours des années 2000, Paul pourra rajouter au pire ou me corriger, de mon point de vue, je pense qu'il y a eu un manque de volonté municipale. C'est-à-dire que ça a été laissé à l'abandon un peu. Le projet de pouvoir mettre place dans l'avenir est un peu tombé de lui-même, ce qui a emmené la fermeture du pont Préville. Et ça, je pense que c'est ce qui a été fatal un peu. C'est qu'on a eu un désintérêt de la population. Les gens ne pouvaient plus y aller et avoir un accès facile au bois. Donc, en ayant un désintérêt, les infrastructures que Paul s'était donné à construire ont vieilli. Ils ont été vandalisés. On n'a même plus des traces de braconnage. Puis la pollution, c'est des cochonniers. Ça, c'est le cadre de ce que ça a l'air en ce moment avec l'ensemble des sentiers. On travaille aussi. Paul est en train de les délimiter. Ça se peut, comme je vous le disais, qu'il y ait des petits changements. La zone humide où on n'a plus de problèmes, c'est juste de l'autre côté du pont ici. Vraiment, là, il y a beaucoup d'eau. Sinon, on va reconstruire des passerelles. On ne les voit pas sur l'image. On a deux, trois passerelles. On essaie d'avoir une approche minimaliste, d'enlever les belvédères en bois, puis les tabac pique-nique le plus possible parce que les jeunes sont des jeunes. Ça va toujours être peut-être trop attrayant de les briser. Donc, on essaie de mariner juste les passerelles qui nous permettent de passer par-dessus les louisseaux minimum puis on arrête ça là. Est-ce que j'oublie quelque chose à propos de ça? Non. Sinon, c'est ma dernière diapo, juste y aller vite, vite. On travaille pour se projeter dans l'armée. Ce sur quoi on travaille, évidemment, comme je le disais, l'entrée du bois naturel, c'est vraiment le pont Préville. On peut passer de la ville au bois à pied sans avoir une condition de taux. Je vais s'ajouter, sinon, on va se prendre ton souffle. Oui. Autant le pont Préville, il y a de vannes qu'on a la main sur la maison du Meunier, je l'ai déjà parlé ici. On va laisser à l'organisme le soin de se bien-occuper puis de l'avenir en valeur, faire des corvées pour le remettre à niveau. La ville, elle a misé un autre projet, ça va être l'organisme. Un peu sur le même principe que la maison des enfants a fait avec le manoir de l'histoire. On passe juste le principe-là, qu'on veut essayer de recopier ça avec l'organisme du bois. Donc, c'est ça. Dans une des visions d'avenir les plus, peut-être, des ambitieuses qu'on avait, on en discutait tantôt avec Alain, évidemment, si on pouvait avoir un accès à partir du... On est chanceux parce que le bois robert, c'est un trait d'union aussi entre l'intérieur des terres puis le lac Saint-Louis. Donc, si on avait, avec la maison du Meunier, un accès qui permet de longer le cours d'eau, arriver au parc des Chutes, où on a un bel emplacement aménagé avec des tables à pique-nique, le seul endroit où il y en aurait avec un bon éclairage, puis ensuite, les gens peuvent choisir de se lancer dans le bois ou traverser, venir prendre un café à la maison des enfants, aller magasiner un peu dans le village puis se retourner à la maison, bien, ça pourrait être un bon point d'ancrage pour les gens de la ville, mais aussi pour ceux qui viennent visiter. Sinon, création d'un nouveau site web, c'est en cours, ça s'en vient. Je vais l'annoncer sur Facebook quand ça sera fait. Présence du parc sur Internet, la raison pour laquelle je le marque, au-delà de la création d'un site web, il existe plusieurs plateformes qui permettent de recenser les sentiers, les pédestres un peu à grandeur du Québec. Il y en a qui sont internationales, j'ai essayé de les contacter, des fois c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas, pour un site qui s'appelle Balise Québec, qui est vraiment intéressant, vous avez juste à aller, il y a des applications sur vos téléphones, mais vous pouvez aller aussi sur Internet, vous tapez une région, puis ça vous montre tous les endroits où vous pouvez faire de la randonnée, avec les cartes des sentiers, les installations qui sont disponibles, les stationnements sont où, les points d'accès, puis le bois robert n'était pas là-dessus, même que j'ai remarqué que les descriptions qui étaient sur Internet du bois robert envoyaient les gens vers des fausses pits, des fausses pits pas vers la bonne entrée, ou quand vous ne disposez pas de toute l'information, puis que ce n'est pas écrit que c'est une tourbière, bien, j'ai vu des commentaires, tout le monde me disait, « Oh, bien là, c'est plein, tu t'es plein de boîtes. » Bien, là, si jamais on pouvait au moins sur Internet expliquer que si vous voulez faire une randonnée, tranquille et facile, restez dans le grand santé, sinon soyez bien chaud. C'est des petits détails comme ça, améliorer notre présence sur Internet pour que les gens aient une expérience agréable. Les recherches écologiques et archéologiques, la recherche archéologique, c'est un peu l'idée de ce que je vous disais tantôt, mais si aussi vous connaissez des gens, des étudiants, des jeunes qui veulent faire la recherche en botanique, en écologie, en foresterie, n'importe quoi, bien, ça serait le fun qu'ils passent par nous. Et nous, on pourrait les mettre en contact avec d'autres chercheurs dans d'autres domaines ou les aider à les guider dans le bois parce que la plupart d'entre nous, on est des utilisateurs du bois depuis qu'on est éthiqueux, puis on connaît bien tous les raccoins, fait que c'est de mettre en contact les gens. Diffusion émise en valeur, bien, ça, ça va de soi, ça joint aussi la création du site web qui est notre présence. On va aussi s'assurer de continuer ou d'augmenter peut-être un peu la cadence pour le nettoyage, la réfection et l'entretien des infrastructures. D'ailleurs, comme je vous le disais, il y a la corvée dans la semaine qui va faire partie de ça. Lutte aux espèces envahissantes, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se préoccupe parce qu'il y a beaucoup de développement dans la région, puis ça apporte un peu. En ce moment, j'ai commencé à faire des petits tests. On a un problème avec une plante qui s'appelle le nerprun, nerprun bourdenne ou nerprun cathartique, c'est que ça dépend. C'est une plante poison, puis c'est une cochonnerie parce que ça fait mourir les autres autour. Éventuellement, ça se répand, puis on a des forêts qui, à long terme, pourraient être juste une forêt de nerprun. Puis c'est lait, puis c'est piquant, puis c'est poison. Il faut s'en débarrasser pour essayer de l'éliminer rapidement. On a commencé, celle-là n'est pas trop implantée, ça va bien, mais pour la fragmite, pour ceux qui allaient il n'y a même pas 20 ans, on voyait que dans le marais, il y avait de la belle quenouille, puis il y avait de l'eau. À cette heure, la fragmite a pris toute la place, ça a drainé, puis on a un petit filet d'eau des fois. Il y a ça, puis il y a le protocole d'entente avec Westlake, c'est en cours en ce moment, c'est-à-dire que Westlake est propriétaire des lieux. Donc, il accepte que les gens y aillent, mais les paramètres ne sont pas bien définis. On les a rencontrés, on a jadé avec les personnes qui sont responsables, qui sont très gentilles, très ouvertes, mais comme il n'y a rien de défini, on dirait que j'ai de la misère à m'imaginer, imaginons qu'il y ait un événement fâcheux ou un accident en plate, puis qu'ils autres disent « ok, c'est fini, on met tout ça tout le temps, vous n'y allez plus ». En établissant un protocole clair avec Westlake, je pense qu'au moins, on aurait des balises pour travailler et pour éviter qu'il y ait des événements fâcheux, puis qu'on soit obligé d'annoncer, par exemple, la fermeture du parc, quelque chose comme ça. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire en tout ce qui concerne. Je ne sais pas si les autres ont des trucs à rajouter. C'est beau, c'est mort. C'est intéressant. Il y a des questions, si il y a quelqu'un des questions. J'ai une mère, tu peux avoir l'argent. Ah, mais là, tu demandes ça à Simone. T'as-tu des idées pour en trouver? De revenir encore? Mais, j'en ai pas parlé, mais c'est un maudit bon point. Évidemment, c'est le maire de la guerre. N'importe qui qui est intéressante. N'importe qui qui est intéressante à donner sur le site web, on va créer un petit onglet où les gens vont être invités à faire des dons. Puis, on espère pouvoir éventuellement faire des demandes de subvention. Mais pour faire des demandes de subvention, il faut avoir des projets clairs, puis balisés. Fait que quand, là, je l'ai passé rapidement, mais le pont Préville, c'est un projet qui est quand même assez avancé. C'est-à-dire qu'on a un ingénieur qui est en train de regarder. Parce que le danger avec le pont Préville, c'est qu'il est à l'abandon longtemps, puis il a été construit de façon, disons, un peu artisanale. Puis les piliers sont dans l'eau, ça fait longtemps. C'est de voir si un ingénieur pouvait être capable de certifier qu'on pouvait reconstruire sur les piliers existants. Ça semble être le cas. Puis après ça, c'est d'établir c'est quoi nos besoins, quelle largeur on veut, quel domaine qu'on veut que les gens passent dessus, quelle solidité. Puis un coup qu'on va avoir, bien c'est déjà établi. Fait qu'il reste juste à faire les plans, puis après ça, on va pouvoir savoir combien ça coûte. Puis là, on va demander qu'il y a ça. Une question, rien qu'unique. Juste par intérêt, moi j'ai deux questions. La première, c'est quoi les deux questions de la première question? Je sais qu'il y a une hirondelle, je ne me rappelle plus laquelle, une petite hirondelle brune. J'ai oublié les noms, je les ai en quelque part, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais j'ai vu qu'il y a eu, puis ça on serait dû mettre ça dans les projets à long, long terme. Il y a eu des études de la faune, de la flore qui ont été faites dans le temps de voir une classe dans l'avenir. C'est des études qui datent des années 90, donc ils ont 30-40 ans déjà. Il y a des espèces nouvelles, il y en a d'autres qui ont disparu au temps au niveau des oiseaux. Fait que moi, j'ai vu qu'il y avait une certaine hirondelle en fait qui était menacée qui était là, mais elle est encore là. Elle était là en 97. C'est un peu ça. Oui, ça te n'envole même une attitude. Au niveau des trous, dans les sentiers, moi je trouve qu'il y a de bons quand même des vélos de montagne qui passent. Merci de poser la question. Je ne sais pas jusqu'à quel point je voulais rentrer là-dedans, je n'irai pas dans les détails. Les fat bikes aussi, c'est vraiment... En fait, on est conscient que les fat bikes, c'est le fun. C'est le fun à faire. On ne peut pas empêcher les gens de pouvoir faire du fat bike. Mais c'est sûr que le bois Robert étant une tourbière et une érablière à carrière très ancienne avec des enfants qui se promènent, des fois il va y avoir du monde qui vont vite, des enfants qui décident de partir dans un sens pour arriver des accidents. On travaille fort en ce moment pour essayer de trouver un autre endroit où on pourrait aménager des pistes de fat bikes dans un boisé qui ne serait pas aussi ancien, aussi fragile et où il y aurait moins de monde. D'ailleurs, c'est peut-être même aussi un boisé où on aurait entendu des rumeurs de braconnage plus que des rumeurs en fait. Donc, si on réussit à amener des gens là, ça pourrait décourager les braconistes. Donc, le but, c'est... On marche aussi sur une mince ligne avec le bois robert gérant en général, c'est que l'idée d'amener des gens dans le bois, c'est intéressant parce que ça décourage d'éventuels vandales parce qu'on a trouvé toutes sortes d'affaires. Paul nous racontait qu'il n'y a pas mis des gens dans des positions scabreuses et qu'on trouve des seringues en faisant le ménage et des choses comme ça. Ça, ça pourrait décourager les gens s'il y avait beaucoup de monde qui se promènent dans le bois. Mais il ne faut pas non plus avoir trop de monde dans le bois pour être victime de notre succès puis qu'on perde le contrôle un peu... Il travaille très fort mais un peu comme l'île Saint-Bernard où le stationnement est toujours plein, ça marche à que le lieu. Là, c'est comme un peu moins agréable. Donc, on essaie de garder un équilibre là-dedans. qu'est-ce qu'il y a qu'il y a le dossier à la France? Ah, c'est à l'heure. À la fin du premier bout puis le deuxième le ruisseau qu'il y avait là il y avait des castors dans le second qui avait des grands castors. Les castors, bien, Paul, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. En tout cas, moi, je ne sais pas. Il y en a plus au moins depuis 10-15 ans des castors. Il y a eu un barrage à un moment donné mais c'est parce qu'avant la construction de la 236 les ruisseaux étaient plus hauts. Il y avait plus d'eau qui passait, tout ça. C'est pour ça qu'il y avait un immense barrage dans le temps. Quand j'ai commencé en 97, toute la terre en arrière était toute inondée. On avait vraiment, comme tu dis, c'était de la connouille des choses comme ça mais avec le temps. Le terrain s'est asséché puis la fragmite mais comme on sait c'est un horizon. Ça peut partir à 600 mètres puis le 600 mètres plus loin il y a une autre pousse qui repart mais ça a fait tout le dessus du bois de ressortir plus loin. On en a vu des castors dans le bois. Il y en a. Au printemps il y en a qui descendent la rivière qui vont arrêter une semaine ou deux mais qui vont repartir parce qu'il n'y a pas d'arbres qui sont alléchants entre eux autres. Les papilliers il n'y en a pas beaucoup dans le bois raveu c'est tout ça ou du chêne ou de l'érape ça ne favorise pas la présence des castors. Ils vont arrêter au printemps ils vont se creuser les terriers ce n'est pas la rivière parce que l'eau est toujours au même niveau dans la rivière mais ils viennent qu'ils partent ils passent le printemps comme la 236-Saint-Loup on va falloir qu'on vive un peu avec cette perte mais ça peut faire partie des réflexions à long terme si on a des chercheurs qui veulent faire des études en biologie des fois ils arrivent avec des solutions des trucs aussi parce que sûrement que vous avez remarqué quand on se promène dans le bois en tout cas encore là je reviens à quand j'étais ticu mais les chevreuils c'était pas rare qu'on en croisait à cette heure il faut y aller de bien de bonne heure le matin ou tard le soir parce qu'entre les deux dès qu'il y a quelqu'un qui passe on préfère aller sur les bancs du canal c'est là c'est les perbris c'est là que ça se trouve la plupart des animaux au début de l'herbeau avant il y avait l'impact pour les usines il y avait des piquetques dans ça il y a encore des vals non on a un espace clairé c'est comme une espèce de petite clairière puis d'ailleurs les clairières il faut faire attention parce que c'est là que le nerf reprend un poing donc il faut le contrôler je pense qu'on va essayer on en a parlé vite vite mais on n'a pas on n'a pas fait de réunion depuis mais où il y avait un belvédère vert qui donnait une vue sur le petit ruisseau bon ben le belvédère on est obligé de le défaire parce qu'il était rendu pourri défoncé mais on aurait quand même une belle vue sur le ruisseau en bas on va voir si c'est possible de dégager de quoi puis faire une aire peut-être de pique-nique dans ce coin-là mais encore là comme je vous disais 100 mètres de table à pique-nique où les enfants pour les enfants les audos il y a ça le temps de la région dans le temps c'est des années 50 c'est 60 donc Québec c'est les fêtes à Pointe-du-Bissot puis la Cromasco puis Stenberg dans le temps qu'on a fait eux autres étaient dans le bois raveur qui faisaient des activités de la fête puis les étés il y a une main levée dans ce coin-là sur la 236 il y a des manquants pour faire des heures de terrain puis de l'huile oui bien ça c'est la partie qui est là je peux donner un ordre de toute façon mais il y a une partie comme je vous montrais qui est zonée par la ville de Bournois ça c'est la partie qui appartient à Wesley qui est zonée conservation il y a une autre partie qui appartient à un propriétaire privé avec lequel on a très peu de contact en fait pas du tout donc moi j'aimerais ça pouvoir réussir éventuellement un jour à amener des gens à pouvoir faire une petite boucle de sentier dans ce coin-là mais pour le moment ça fait pas partie des endroits où on peut mettre les pieds ou pas qu'est-ce qui se passe avec les arbres deux questions non non on fait deux parce qu'on va aller pour la réunion après allez-y qu'est-ce qui se passe avec les arbres qui ont été plantés au 150e il y avait eu beaucoup d'arbres qui avaient été plantés il y a pas grand chose il y a pas grand chose il y a pas grand chose c'est du papillier qui a poussé il y a pas eu d'entretien quand ça a été planté les racines étaient à moitié découvertes ça a été planté très très vite les arbres sont morts avec le temps il y en a quelques-uns qui poussent mais c'est surtout du papillier puis du papillier mais c'est l'arbre premier qui pousse dans un nouveau voisin ça veut dire que c'est pas des plantations de la ville qui sont arrivées vous allez revoir les arbres n'ont presque pas grossi ils sont en période tout le temps sec il n'y a presque pas de drainage mais ça je vais rester dans un projet de réaménagement par des chutes ça ça va pas le mettre pimper un peu oui Wesley c'est qui c'est qui Wesley Chemicals une compagnie internationale basée à Houston j'aurais voulu j'aurais peut-être dû mais ils ont sur leur page Facebook un onglet évidemment c'est une compagnie de produits chimiques mais ils ont sur leur page Facebook un onglet Community où on voit qu'ils font des beaux projets pour redorer leur image c'est à peu près ça on s'entend mais de protection des milieux humides à Lake Charles en Louisiane parce que c'est de là je pense que la compagnie a commencé il serait bien mal vu de venir condamner ou développer un milieu humide au Québec pendant qu'ils essayent de nous vanter et protéger ceux en Louisiane mais bon Wesley Chemicals mais pour le moment on a une bonne entente avec les représentants de la compagnie ça va très bien le protocole ça devrait donner quelque chose d'intéressant Merci beaucoup Simon Applaudissements 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 Et on a Bien Merci Merci Bon On y va avec l'heure du jour vous avez l'heure du jour devant vous est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer Merci d'avoir appuyé M. Belmard Les procès-verbaux vous avez le procès-verbaux de l'assemblée du 13 septembre 2022 Quelqu'un pour le proposer M. Laberge appuyé Mme Fortier Tout le monde d'accord On y va avec le point 3 3.1 Adoption du deuxième projet de règlement 701-71 Modifiant le règlement du zonage 701 afin de revoir les dispositions relatives aux bâtiments comprenant une mixité d'usages Donc l'avis de motion avait été donné à la dernière séance Il y a une assemblée publique qui a eu lieu le 27 septembre Il n'y avait pas de commentaire reçu Je vous rappelle c'est pour permettre un peu plus de flexibilité pour faire des logements dans les bâtiments d'usages mixtes commerciales et d'habitations Donc est-ce que j'ai un proposeur M. Charette appuyé Mme Rajotte Tout le monde d'accord 3.2 Avis de motion Règlement 701-72 modifiant le règlement du zonage 701 afin d'y introduire certaines dispositions rencontrant les habitations multifamiliales horizontales et de reviser certaines normes relatives aux cours et aux constructions accessoires Dans le fond c'est pour introduire dans notre réglementation des dispositions pour les habitations multifamiliales horizontales comme ceux de la rue Morel On n'avait pas ça dans notre système Donc le meilleur exemple que je peux vous donner c'est que étant donné que les bâtiments sont perpendiculaires à la rue qu'est-ce qui est le devant qu'est-ce qui est le derrière etc. Donc le gars qui est au bout de l'allée n'aurait pas pu se faire un cabanon par exemple étant donné qu'il n'est pas en devanture Vous comprenez le sens Donc c'est pour ça qu'il a fallu changer quelques règlements Donc c'est un avis de motion Est-ce que j'ai quand même donné l'avis de motion M. Jolette 3.3 3.3 Adoption du premier projet de règlement 701-72 modifiant le règlement du zonage 701 afin d'y introduire certaines dispositions en cadrant les habitations multifamiliales horizontales et réviser certaines nombres relatives aux cours et aux constructions ce soir Donc c'est le même point que tantôt On a fait l'avis de motion là c'est l'adoption du premier projet de règlement Est-ce que j'ai un proposeur M. Charette appuyé M. Belmard Tout le monde est d'accord 3.4 L'avis de motion Règlement 701-73 modifiant le règlement du zonage 701 afin de permettre qu'un bâtiment accessoire dessert plus d'un terrain dans la zone I-67 Nous sommes dans le parc industriel sur la rue Turnbull Ce règlement va permettre d'avoir un seul réservoir à eau pour combattre les incendies qui va servir sur deux bâtiments différents Donc c'est un avis de motion Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion M. Savard 3.5 Adoption du premier projet de règlement 701-73 modifiant le règlement du zonage 701 afin de permettre qu'un bâtiment accessoire dessert plus d'un terrain dans la zone I-67 Donc le même sujet que tantôt Premier projet de règlement Quelqu'un peut le proposer M. Savard appuyé M. Belmard Tout le monde est d'accord 3.6 Avis de motion projet de règlement Règlement 2022-18 sur le stationnement dans la ville de Boarnois Abrogens remplaçant le règlement 2019-12 sur le stationnement Donc le plus gros changement là-dedans En même temps je l'annonce Un gros changement pour cet hiver comme Château-Gay et Valifil l'ont fait avant nous et ils sont très satisfaits donc il sera permis de stationner dans les rues cet hiver à Boarnois Donc la façon que ça fonctionne c'est que de base le règlement dit que c'est interdit jusqu'à temps que la ville dise que c'est permis C'est comme ça que le règlementaire fonctionne à Château-Gay et à Boarnois Et oui c'est ça Donc on demande aux citoyens En fond c'est la responsabilité du citoyen de s'informer s'il peut se stationner ou pas Donc 3.6 C'est un avis de motion Est-ce que j'ai quelqu'un pour Mme Rajat ? 3.7 Avis de motion et projet de règlement 2022-19 sur la tarification des services des biens et des activités de la ville à Boarnois remplaçant le règlement 2019-4 Donc les principales modifications pour les citoyens Gratuité pour aller porter des branches à l'éco-centre Gratuité pour le dégel de tuyaux chez les résidents lorsque c'est de la faute de la ville par exemple quand il y a manqué d'eau l'année passée certaines résidences le tuyau ont gelé et aussi prise de responsabilité pour déboucher les tuyaux d'égout encore là il y avait une petite différente dans le règlement le tuyau si c'est sur le terrain de la ville c'est la ville qui paye et si c'est sur le terrain du citoyen c'est le citoyen qui paye c'était pas tout à fait écrit comme ça avant et quelques d'autres ajustements tarifaires qui reflètent les coûts de la vie aujourd'hui donc c'est un avis de motion ça aussi quelqu'un M. Jarette 4 4.1 adoption du règlement 2022-15 abrogeant le règlement 2022-10 décrétant l'acquisition du lot 4 714 897 situé aux 40 lus de l'industrie à partenariat à Rio Tentouelca donc on en avait déjà discuté par erreur on a fait deux règlements pour le même dossier donc il faut en éliminer un donc j'ai quelqu'un pour adopter l'annulation M. Savard appuyé M. Leverche tout le monde d'accord 4.2 adoption du règlement 2022-16 décrétant une dépense de 800 000 et un emprunt de 800 000 pour l'acquisition du lot de 3 860 964 situé aux 490 rue Laurent-Perron donc tel que discuté au préalable aussi nous sommes sur le terrain d'Hydro-Québec qui est prévu pour le projet d'OMH pour du logement social donc l'avis de motion a été donné au mois de septembre dernier est-ce que j'ai quelqu'un pour me proposer Mme Fortier appuyé Mme Rajotte tout le monde d'accord 4.3 adoption du règlement 2022-17 augmentant le fonds de roulement à 3 millions tel que discuté aussi à la dernière séance nous augmentons le fonds de roulement de 2 à 3 millions pour nous permettre certains projets sans passer par du financement externe comme dirait quelqu'un ici on est comme des écureuils on se fait des petites réserves M. Savard à pied M. Bellemort 5.1 acquisition de voies ouvertes à la circulation publique en vertu des articles 73 et 74 de la loi sur les compétences municipales cadastres du Québec circonscription foncière de Bournois donc la loi nous permet de prendre possession de petits bouts de voies publiques oubliées avec les années ça fait plus de 10 ans que les taxes ne sont pas payées donc on a un lot 4.717.033 et le 4.717.040 qui représente une partie de la rue du Net on a le lot 4.717.099 qui représente une petite partie de la rue Lucienne-Charrette les lots 4.717.070 et 4.717.080 qui est sur la troisième avenue et le 4.717.070 qui est sur la quatrième avenue donc on se rappelle que c'est sans frais à part le notaire comme de raison donc est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer M. Bellemort appuyer Mme Fortier c'est bon d'accord 5.2 Autorisation de signature en termes de services relatifs au déneigement et épandage d'abrésifs 2022-2025 domaine de la pointe des érables avec les entreprises de construction DPE et que donc la ville va continuer de déneiger le domaine des érables jusqu'en 2024-2025 donc la proposition elle est proposée ici d'autoriser le maire et le graphillère à signer pour et au nom de la ville de Bois-Noix l'entente de services relatifs au déneigement et à l'épandage d'abressifs du domaine de la pointe des érables pour les saisons hivernales 22-23 23-24 et 24-25 débutant pour chacune des saisons le 1er avril terminant le 30 avril est-ce que j'ai un pro M. Savard appuyé Mme Rajotte tout le monde d'accord 5.3 Autorisation de signature en termes relatives à l'entretien et aménagement du paysager du lot 3 863 613 du cadastres du Québec d'entente avec M. Daniel Le Duc donc nous sommes direct sur le terrain situé au bout du chemin de la Beauce sur le bord de l'eau M. Le Duc veut aménager une partie de son terrain voisin au sien qui est la propriété de la ville de la ville donc il s'agit d'une amélioration visuelle le conseil n'y voit pas d'inconvénients surtout que ça coûte rien donc les proposer d'autoriser la greffière à signer le protocole d'entente relative à l'entretien et l'aménagement paysager du lot 3 863 613 avec M. Daniel Le Duc est-ce que j'ai un gros mot Mme Argent appuyé M. Laverge 5.4 modification de la résolution 2020-07-217 autorisation de signature acquisition d'une partie du lot 3 862 446 situé sur la rue Saint-Joseph devenu le lot 6 244 035 à la Société d'habitation du Québec donc c'est un vieux dossier qui traîne depuis longtemps c'est lors de la construction du large trottoir qui est sur la rue Saint-Joseph donc la ville avant qui était un peu sur le terrain du CHQ qui est le HLM aujourd'hui donc après négociation il faut donc acheter ce petit lot de terrain au prix de 7 953,80 est-ce que j'ai un propos M. Savard puis Mme Fortier est-ce que nous sommes d'accord 5.5 régularisation des terrains situés à la sortie de la route pour 30 secteurs du chemin du canal cession des parties des 5 lots 412-476 et 5 991-492 renonciation à la servitude de non-accès existant pour les lots 4 512-446 5 412-477 5 991-492 et le 4 717-87 d'autorisation de la procuration pour la signature d'une approbation du propriétaire dans le cadre d'une opération cadastrale bien des lots c'est juste des minuscules lots de terrain sur la sortie de l'autoroute à Amélocheville une grosse transaction de 2500 $ avec le MTQ pour régulariser ça donc est-ce que j'ai un propos là M. Charette appuyé on rejette tout le monde d'accord 5.6 l'approbation du budget révisé au 19 et 30 août à l'Office municipal d'habitation donc il est donc proposé ici d'approuver le budget révisé au 19 et 30 août 2022 d'hommage tel que présenté avec un déficit de 110 524 est-ce que j'ai un propos là Mme Portier appuyé M. Charette 5.7 renouvellement de l'entente de gestion tripartite numéro 2384 programme de suppléments au loyer avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation donc il est proposé ici de renouveler l'entente 2384 conclue entre la Société d'habitation du Québec la Ville de Bournois et l'Office municipal d'habitation relative à la gestion des unités du programme de suppléments au loyer pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2027 Mme Rajotte propose appuyé Mme Fortier tout le monde d'accord 5.8 autorisation des signatures entente programme spécial de suppléments au loyer relatif à la gestion des unités programme de suppléments au loyer régulier Société d'habitation du Québec et Office municipal d'habitation donc un peu comme l'autre d'autoriser le maire et le maire greffière à signer l'entente programme spécial de suppléments au loyer avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de Bournois pour la période du 1er décembre 2022 et se terminant à la date de révocation de la dernière unité de logement désigné un proposeur Mme Rajat appuyez Mme Fortier le monde d'accord 5.9 demande au ministère des transports marquage d'une traverse et réduction de la vitesse de 70 à 50 la route 132 à Bournois mais on est dans le secteur Melocheville comme dans bien des rues on a beaucoup de demandes pour prendre action et réduire la vitesse et protéger nos enfants donc on fait une demande officielle au MTQ pour réduire à 50 km notre secteur à Melocheville sur la 132 et faire une traverse à l'auteur du chemin du Camal pour aller vers la rue principale donc qu'est-ce que j'ai proposé Mme Fortier appuyez pour M. Savard tout le monde d'accord 5.10 appuyez la communauté métropolitaine de Montréal demande à la Société canadienne des postes de respecter les compétences des municipalités de limiter la distribution d'articles non demandés donc l'idée de la CMM c'est de demander un moratoire pour toute nouvelle demande de distribution circulaire et de former un comité de travail pour trouver des solutions pour l'avenir je vous rappelle juste dans les documentations qu'ils nous envoyaient on apprend qu'on jette pour 26 kilos par année par adresse de ces circulaires-là la CMM tente de trouver des solutions donc on ne s'en fait avec un appui est-ce que j'ai un proposeur M. Bellemare appuyé par M. Labert tout le monde d'accord 6 adhésion à deux regroupements de l'UMQ pour retenir les services professionnels de services financiers et services de prévention gestion de santé et sécurité donc ici de confirmer l'adhésion de la Ville à titre de membre de l'une ou l'autre est mutuelle déterminée par la par l'UMQ exactement est-ce que j'ai un proposeur M. Savard appuyé par M. Chourette tout le monde d'accord 6.2 nomination d'une directrice des finances et trésorières au service des finances et de trésorerie donc Mme Vanessa Robidoux donc je vais prendre les proposeurs avant des fois que ça passe est-ce que j'ai un proposeur Mme Rajotte appuyé M. Perman félicitations Mme attendez je vais demander si c'était une année oui ça êtes-vous tous d'accord ben oui 6.3 nomination d'une directrice des ressources humaines et relations de travail au département des services des ressources humaines Mme Maude Dufour est-ce que j'ai un proposeur Mme Rajotte appuyé M. Savard tout le monde est d'accord oui félicitations Mme Rajotte 6.4 nomination d'une manœuvre temporaire pour le remplacement approximatif d'un an aux travaux publics et c'est M. Yann Usereau est-ce que j'ai un proposeur Mme Fortier appuyé par M. Laberge tout le monde est d'accord félicitations M. Usereau je ne pense pas qu'il est ici non il est pas bon 6.5 en Borde j'ai une operatrice en environnement en service de la gestion des eaux Mme Martine Simard est-ce que j'ai un proposeur M. Belmore M. Savard tout le monde est d'accord 6.6 embauche de deux surveillantes au centre communautaire au service des loisirs de la culture de la vie communautaire Mme Alexandra Nadon et Myriam Ducas est-ce que j'ai un proposeur M. Charrette appuyé M. Laberge tout le monde est d'accord station 6.7 nomination d'une technicienne en approvisionnement temporaire pour un remplacement approximatif d'un an au service des finances et trésorerie il s'agit de Mme Joanie de Lille M. Savard appuyé par Mme Fortier tout le monde est d'accord 6.8 fin d'emploi du salarié 1153 en date du 9 septembre attendue la lettre de la directrice générale datée du 9 septembre donc il est proposé d'enteriner la fin d'emploi du salarié 1153 en date du 7 septembre 2022 que j'ai un proposeur M. Charrette appuyé par M. Belmore tout le monde est d'accord 6.9 fin d'emploi du salarié numéro 1189 en date du 7 octobre toujours attendue la lettre de la directrice générale datée du 11 octobre d'enteriner la fin d'emploi du salarié 1189 en date du 7 octobre 2022 proposeur M. Belmore appuyé par M. Laverge tout le monde est d'accord 7.1 approbation de la liste des comptes payés donc il s'agit d'approuver la liste des comptes payés en date du 30 septembre au montant de 2 904 043 et 5 sous est-ce que j'ai un proposeur M. Charrette appuyé par M. Salard tout le monde est d'accord 7.2 il s'agit d'un dépôt seulement dépôt de l'état des revenus dépense au fonds d'administration en date du 30 septembre 2022 vous en avez une copie 7.3 dépôt de l'état des revenus dépense au fonds d'investissement donc c'est un dépôt seulement vous en avez une copie 7.4 adhésion au contrat à commande 2022 81 06 50 achat de véhicules légers 2023 au centre d'acquisition gouvernementale donc il s'agit tout simplement de faire partie du regroupement d'achats pour faire l'acquisition de quelques véhicules en 2023 est-ce que j'ai un proposeur M. Savard appuyé Mme Fortier tout le monde est d'accord 7.5 prorogation de contrat utilisation de l'année optionnelle 2023 conception graphique mise en page rédaction révision impression et distribution du bulletin municipal avec la compagnie Duval Design Communication S.E.N.C. donc on parle ici du bulletin municipal de BVI de prorogé prorogé pour l'année supplémentaire au montant de 47 925 euros j'ai un proposeur M. Bellemare appuyé par M. Laberche tout le monde est d'accord 7.6 octroi de contrat demande de prix pour une étude géotechnique et la caractérisation environnementale de site phase 2 terrain de baseball au parc Bissonnette avec le laboratoire GS Inc donc dans le projet de mise à niveau de notre parc de baseball au parc Bissonnette donc d'octroyer le contrat relatif à la réalisation d'une étude géotechnique et la caractérisation environnementale de phase 2 pour la réfection du terrain de baseball du parc Bissonnette aux soumissionnaires conformes qui a représenté la soumission globale la plus avanteuse pour la Ville soit la Société laboratoire GS Inc au montant de 22 960 avant-taxe M. Charest propose appuyé par M. Laberche tout le monde est d'accord 7.7 ratification adjudication de l'appel d'offres par voie d'invitation écrite relatif au scellement de la toiture en tôle de la caserne d'incendie pour l'option 1 on avait deux options soit de refaire partiellement ou au complet on a choisi de refaire au complet donc proposer de ratifier l'adjudication de contrats relatifs au scellement de la toiture en tôle de la caserne d'incendie pour l'option 1 au seul soumissionnaire conforme soit la société Solutions Toiture Commercial Inc pour un montant de 91 846 et 6 avant-texte M. Savard appuyé par M. Belmore tout le monde est d'accord 7.8 adjudication de l'appel d'offres par voie d'invitation écrite relatif à la fourniture d'instations de gradins pour différents parcs avec la compagnie Omnitexport donc il s'agit de renouveler 7 gradins à 5 rangées et une de 10 donc d'adjudger le contrat relatif à la fourniture d'installation des gradins pour divers parcs au plus bas soumissionnaire conforme soit Omnitexport pour un montant de 40 040 avant-taxe Mme Rajat appuyé par M. Laverge le monde d'accord 7.9 adjudication de l'appel d'offres publics relatifs à des études géotechniques et le contrôle des matériaux pour la réfection des rues Élysse-Aimont et du Chemin Saint-Louis ST 2022-08-024 avec le laboratoire GS Inc. Donc notre projet de réfection de la réglise avance tranquillement et pour ceux qui se poseraient la question de la rue Élysse-Aimont c'est la rue qui mène au parc archéologique Pointe-du-Busson c'est la rue qu'on va passer les tuyaux pour alimenter les deux nouveaux puits Donc il est proposé ici d'adjudger le contrôle actif à des études géotechniques et le contrôle des matériaux pour la réfection des rues Élysse-Aimont et du Chemin Saint-Louis aux sommissionnaires conformes ayant tenu le meilleur pointage soit la société laboratoire GS Inc. pour un montant de 360 470 avant taxes M. Savard appuyé par Mme Fortier Tout le monde est d'accord 7.10 Annulation de la résolution 2022-09-462 octroi de contrat demande de prix pour les uniformes et accessoires pour le service de sécurité incendie avec la firme promotion L+. Donc ici recommandé d'annuler la résolution du mois passé parce qu'on va trouver des matériels mieux adaptés et mieux conformes aux besoins des pompiers Donc est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'annulation de cette résolution Mme Rajat appuyée par M. Belmont Tout le monde est d'accord 7.11 Les ajouts de la résolution 2021-09-409 acceptation des coûts associés à l'inspection des trois prises d'eau de la Ville par Hydro-Québec avec la firme Pure Technologie Donc il y avait une résolution de 2021 qui autorisait l'inspection de nos prises d'eau au canal pour un montant de 431 000 Les travaux sont terminés Ils auront coûté 23 883 et 58 de plus que prévu Donc il est proposé d'accepter les coûts réels d'inspection de nos conduites d'eau Est-ce que j'ai un proposant M. Savard appuyé par Mme Rajat Tout le monde est d'accord 8.1 Ajout temporaire d'un assuré additionnel sur la police d'assurance générale de la Ville pour l'organisme Un vélo Un sourire de Bournois Donc un ajout provisoirement à l'organisme à but non lucratif Un vélo Un sourire à titre d'assuré additionnel sur la police d'assurance de la Ville et de refacturer la surprime à l'organisme Est-ce que j'ai un proposant M. Charrette appuie Mme Rajat 8.2 Autorisation de signature Protocole d'entente relative à l'utilisation des remotes subventionnées par la Ville et auprès de vélos aux écoles primaires situées sur son territoire à l'organisme à but non lucratif Un vélo Un sourire Comme ça avait déjà été mentionné la Ville était fière de soutenir cette nouvelle organisme au montant de 29 300 soirées 4 et 72 pour l'achat de deux remotes Donc il s'agit ici d'autoriser le maire et le greffière à signer le protocole d'entente relative à l'utilisation des remotes subventionnées par la Ville et auprès de vélos aux écoles primaires situées sur son territoire Est-ce que j'ai un proposant ? Mme Fortier appuyez M. Bellemare Tout le monde d'accord ? 8.3 Octroi d'une subvention association de soccer mineur pour l'année 2022 donc c'est une subvention habituelle de 15 $ par joueur inscrit pour un total de 2640 Est-ce que j'ai un proposant ? M. Charrette appuyé par M. Laverge Tout le monde d'accord ? 8.4 Certification de l'octroi d'une aide financière choisie d'une aide financière de 115 $ à Mme Mathilde Leprise est une jeune qui est membre de l'équipe novice Nova de patinage synchronisé qui représente le Québec sur la scène provinciale et canadienne Elle participera à de nombreuses compétitions dans les prochains mois dont le championnat canadien au mois de février prochain à Calgary Mme Rajat propose appuyé par M. Laverge Tout le monde d'accord ? 9 9.1 Modification de contrat Approbation de l'ordre de changement 69 Travaux du laboratoire avec mécanique du bâtiment mise à niveau de la station d'épuration des eaux Vous allez voir pour les cinq prochaines résolutions c'est tout rapport au coût de mise à niveau de l'usine d'épuration Les ingénieurs en charge du projet ont été rencontrés par le conseil pour bien comprendre les augmentations et répondre à nos questions Donc si je vous résume ça il s'agit d'un projet de 2014 avec des plans de 2014 qui sont réalisés en 2021-2022 donc il y a bien des choses qui ont changé les normes ont changé aussi l'usine a continué à se détériorer donc c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de changements de prix Donc elle est ici proposé d'approuver l'ordre de changement 69 relatif aux travaux du laboratoire avec mécanique du bâtiment et alarmes d'intrusion au montant de 363 508 et 47 M. Belmord propose Mon tour C'est mon départ Quelqu'un peut le s'en demander ça te prend un part C'est ça, non ? Vous avez marqué M. Charrette un pied Oui, oui Avec plaisir 9.2 Modification de contrat approbation de l'ordre de changement 70 Divers travaux de contrôle et d'opération toujours à l'usine d'épuration donc d'approuver l'ordre de changement 70 relatif à plusieurs travaux de contrôle et d'opération pour un montant de 75 932 et 39 M. Charrette approuve Appuyez Mme Fortier Oui, oui, je l'espère Elle va être ultra efficace Oui, oui 9.3 Modification de contrat approbation de l'ordre de changement 71 Travaux en dépenses contrôlées en juillet 2022 toujours à l'usine d'épuration donc d'approuver l'ordre de changement 71 relatif aux travaux en dépenses contrôlées pour juillet 2021 d'un montant de 2934 et 76 avant taxes M. Labère je propose Appuyé par Mme Charrette Voyons Mme Rajot Là, je commence à être mêlé Il est temps que ça finisse Il est temps que ça finisse C'est pas mêlé Hein, Mme Charrette 9.4 Modification de contrat approbation de l'ordre de changement 72 Travaux En dépenses effectuées en août 2022 et ajout de renfort pour les portes de garage Donc, il s'agit d'approuver l'ordre de changement 72 pour un montant de 59 033 et 53 avant taxes M. Savard pour pour appuyer M. Belmord 9.5 Modification de contrat approbation de la directive de le changement numéro 4 ajout de bande d'étanchéité pour le troisième décanteur à l'usine au montant de 3399 et 86 avant taxes M. Proposeur M. Labère j'appuyez Mme Rajot Je pense que c'est pas cher 2 000 piastres pour 1 000 piastres c'est pas de problème 9.6 Ratification de contrat nettoyage de la conduite pluviale existante de 900 millimètres entre le boulevard cadieux et la rue de Johnson avec L3B excavation Proposé de ratifier le contrat de gré à gré relatif au nettoyage de la conduite pluviale existante entre le boulevard cadieux et la rue de Johnson octroyer de la société L3B excavation en mai 2002 pour un montant de 9 021 et 24 avant taxes Oui? Oui? OK 2022 c'est mieux M. Savard propose appuyé par M. Bernard 9.7 Autorisation d'installation de panneaux de signalisation rue Morel rue du Palais et interdiction chemin Saint-Louis boulevard cadieux service des travaux publics donc sur la rue Morel et du Palais suite à des demandes reçues pour aider les véhicules à tourner principalement d'autoriser le service des travaux publics à installer des panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement en tout rang aux endroits indiqués ci-après tel qu'indiqué sur le croquis joint à la présente résolution et faire partie donc c'est la rue du Palais sur toute la longueur de la propriété du 100 chemin de la Beauce et sur la rue Morel sur la largeur de la propriété du 745 avez-vous ajouté l'arrêt au coin de ok il n'était pas dans la résolution donc il y a un arrêt aussi au coin du boulevard cadieux du chemin Saint-Louis qui va être ajouté j'ai un proposeur pour ces modifications M. Savard puis M. Belmard tout le monde d'accord on est rendu au point 10 10 point oui j'ai oublié oui c'est ça oui 10 point 1 dérogation mineure DM 2022 039 au 283 chemin de la Beauce on est sur le terrain où ce qui va être le maxi donc considérant que la demande consiste à autoriser une largeur frontale du lot A de 8 mètres sur le boulevard cadieux alors que la grille des usages demande 45 mètres considérant que le comité d'urbanisme le comité consultatif d'urbanisme recommande d'approuver donc il est proposé d'accepter la demande est-ce que j'ai un proposeur M. Charest appuyé par M. Savard le monde d'accord 10 point 2 consentement à ce qu'un fonctionnaire de la Ville agisse comme inspecteur métropolitain local l'article 64 de la loi délégation de pouvoir d'inspection dans le cadre du règlement de contrôle intérimaire 2022-96 de la CMM donc la CMM a adopté un règlement de contrôle intérimaire pour protéger les espaces verts et les milieux humides puis demande à ce que la Ville fournisse un inspecteur pour faire respecter les règlements donc ici que la Ville de Bournois informe la communauté métropolitaine de Montréal que les inspecteurs en bâtiment du service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain agissent à titre d'inspecteur métropolitain locaux à savoir M. Vincent Lévent Lefebvre Jean-Horbert Fosta Mme Marie-Christine Fleury et Élisabeth Leduc qu'est-ce que je viens pour moi Mme Rajat appuyer M. Leverge D'accord 10.3 Demande de mise à jour de l'inventaire des immeubles conçus avant 1940 avec la Ville de Bournois avec la MRC donc étant donné qu'il y avait des bâtiments qui étaient déjà soit brûlés ou démolis quand la liste a été faite il s'agit juste de les enlever de la liste un exemple l'église Saint-Paul était sur cette liste donc est-ce que j'ai un proposeur Mme Rajat appuie M. Bellemare 10.4 Modification de la résolution 2022-03-149 Domination de la rue A au développement résidentiel du Champagras donc la commission de toponomie du Québec a refusé notre suggestion de Hall Fleming pour la rue étant donné qu'il manquait d'informations comme exemple à date de naissance ou date de décès donc le comité nous a suggéré la rue des cheminots à la place Mme Rajat propose à appuyer M. Savard Tout le monde d'accord 10.5 Ruisseau Alfred Bourgogne demande formelle l'intervention pour un cours d'eau à la MRC donc suite à une demande citoyenne et une inspection des lieux lui proposer de demander à la MRC d'effectuer l'entretien du ruisseau Alfred Bourgogne Est-ce que j'ai un proposeur Mme Rajat appuie par Tout le monde d'accord 11.1 Demande d'aide financière programme d'aide financière pour la formation pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité publique Donc attendu la municipalité de Bois-Renoy prévoit la formation de 6 pompiers pour le programme de pompiers 2 1 pompier pour le programme de matières dangereuses 2 pompiers pour la désincarcération et 37 pompiers pour véhicules électriques ou hybrides au cours de la prochaine année Donc il est proposé ici on remercie les employés libéris de récupération d'eau des amis en campagne des amis à Melocheville etc. Donc félicitations à tout le monde et merci pour l'entraide qui s'est déroulée Donc est-ce que j'ai des rangs de conseils qui ont autre chose à rajouter Mme Fortier Je voulais juste féliciter le service des incendies pour la journée porte ouverte de dimanche Oui Ça a été un grand succès pour y avoir passé une conférence c'était très 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 intéressant Merci beaucoup Merci Bernard Oui On savait qu'il y aurait comme une chargée le nom de la rue en Fleming C'était un beau signe de notre municipalité envers les minorités visibles Malheureusement c'est la topodémie à Québec qui a refusé de la cheminer le dossier parce qu'on ne trouvait pas une date de naissance pour lui pour quelqu'un qui est né dans le sud des États-Unis à l'époque ségrégationniste des fois c'est très difficile Alors par exemple souvent la même logique la topodémie si on voulait appeler une rue Cathéry-Téclaquicta qui est la seule sainte qu'on a dans la région mais probablement qu'on ne pouvait pas parce qu'on n'aurait pas une date de naissance Alors ça n'a rien à voir avec les employés de la ville ça n'a rien à voir avec les membres du conseil c'est vraiment Québec qui a refusé c'est pas nous Alors c'est ça on va trouver une façon d'honorer M. Claudeau Merci 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 Je veux voir M. Lavelle Oui je peux juste vous inviter accorder accorder les trois repères les voyages de sentiers ça m'outille 9h30 on est forcé un petit peu je viens avec les enfants les petits enfants c'est une belle place puis ça va être très agréable le nom que j'ai fourni en plus 9h30 et le classe 9h30 stationnement fait qu'on construit on construit trois passerelles on retire des tiges de métal qui sont plantées dans des sentiers on a deux ou trois techniques apportez vos parkruns ceux qui viennent et c'est ça c'est une façon Merci beaucoup Autre point Avant de passer à la période de questions je voudrais un petit rappel vitement sur des questions qui ont été posées à la dernière séance on n'a pas toujours les réponses mais il a été question de la réalisme et des fils enfouis la dernière je vous donne juste la version 2018 était des coûts estimés à 7,1 millions Hydro-Québec en payait 4,7 et la ville 2,4 donc ça c'est la version 2018 je vous reviendrai avec la version 2022 quand on sera rendu là mais c'était ça qui était prévu à l'époque il y a eu des questions des dos d'âne sur la rue Morel on avait répondu que ça fera partie de l'ensemble des études de toutes les rues de Bois-Noir il y a beaucoup de problèmes de vitesse en tout cas beaucoup de citoyens nous appellent là-dessus il y a eu des questions de défendre de stationnement sur la rue Morel aussi on avait répondu qu'on ne le ferait pas pour l'instant il y avait été question aussi de demande de mettre du gazon dans les saillies de la rue Morel donc ça aussi la réponse avait été non de mettre des érables il y avait eu des interventions par rapport au domaine des érables monsieur en avant il est là donc il y a eu une visite des urbanistes et du préventionniste donc il y a plusieurs irrégularités qui ont été identifiées et il y a eu une rencontre avec le propriétaire qui était prévue donc le dossier avance pour ça il y a été question aussi d'autorisation du ministère de l'environnement non requise pour l'arrachement de la marina donc après vérification donc ça prend vraiment une attention du ministère il y a été question de crières de rue aussi pour certains événements donc on disait que tout est possible quand si jamais on a besoin de le faire tout sera possible c'est toujours possible de le faire il y a été question d'un cèdre sur la rue Sainte-Rine qui cachait un panneau d'interdiction de stationnement je ne sais pas si c'est fait en date d'aujourd'hui la demande avait été faite si ce n'est pas fait encore on va suivre il y avait une question de conteneurs à l'aréna donc il y avait un des trois conteneurs qui était celui de la fête des citoyens il a été enlevé je pense le lendemain les deux autres c'est un projet pilote de la MRC on essaie de regarder si on ne trouverait pas un meilleur endroit que l'aréna mais on ne l'a pas trouvé à date et un monsieur qui parlait des ventes de garage dans le fond ce n'était pas nécessairement qu'il voulait en faire plus mais lui il voulait plus en créer comme un événement c'était ça son point et il y avait une question sur les drones aussi la citoyenne a demandé si c'était pour le relevé des zones inondables en tout cas c'est sûr que ce n'était pas pour ça parce que le relevé était déjà terminé donc on n'a toujours pas su en date d'aujourd'hui c'est à quoi les drones en question donc ça on va à la période de questions pour aujourd'hui il y avait deux questions qui étaient envoyées par courriel une de Mme Gendron de la rue Saint-Charles et la question se lit comme suit est-ce que les rues Richardson de la Lettré et Sainte-Catherine vont éventuellement déboucher sur le boulevard Cadieux donc il n'y a pas eu de discussion qui se conseille ici là-dessus il n'y en a pas non plus dans le projet de Champéra il n'y a pas eu de connexion de prévue non plus la sous-question c'est un peu en lien les terrains situés de part et d'autre de la chemin foirette chemin de fer en amont de la rue Dégnaux vont-ils finir par être cédés pour la construction résidentielle et devenir une rue carrossable qui rejoint le boulevard Cadieux j'ai essayé de lire la phrase trop vite je pense un peu comme l'autre l'autre réponse il n'y a pas rien de prévu à ce niveau-là à ce date-ci en tout cas et l'autre de Pierre-Luc Lemieux sur la rue Doré bonjour à vous suite à la récente coupure d'eau du 2 octobre dernier serait-il possible dans l'évaluation éventualité plus que probable d'un autre bric-educ que les citoyens ont accès à un point de remplissage d'un délai plus court que 17 heures ceci étant dit je remercie grandement les employés de la Ville qui ont répondu à l'appel pour réparer le bris donc la politique interne pour l'instant je l'ai parlé tantôt le 24 heures et la sous-question qui est plutôt une deuxième question est-ce que vos plans est-ce que c'est dans vos plans d'installer de la signalisation au coin de Beauce Cadieux il faut expliquer aux automobilistes comment effectuer un virage lorsqu'il y a deux voies je comprends bien ce qu'il veut dire mais on n'a pas regardé ce dossier là encore je ne sais pas s'il y aurait de quoi à faire mais ça serait à vérifier donc ça, ça met fin aux questions par courriel est-ce que dans la salle il y en a qui ont des questions vous identifiez et posez la question pour prendre à César ce qui est dû à César je remercie les magistrats les magistrats de la ville pour s'être occupé de près ou de loin du déplacement des boîtes à mâles de la rue Morel ça fait vraiment du bien c'est super puis pour répondre à ton histoire de gazon dans l'essai c'était de la sphère que je demandais c'était pas du gazon là je vais donner une chance aux boîtes à mâles vu qu'ils sont partis il y a moins de monde qui vont faire les défecations de chiens dedans parce que l'été passé quand il y avait des grosses chaleurs t'es assis sur la galerie les vents amenaient des oleurs d'urine de chien parce que c'est pas large ça n'en contient pas beaucoup comme on dit c'était pour ça que je voulais que ça soit changé puis en même temps je voulais m'informer pour là ça va être moins gentil la valve des luges qui a été changé sur le bonhomme d'eau ça a l'air qu'elle est faite depuis 2-3 ans pour un certain entretien qui a jamais été fait as-tu des explications à ça d'avoir attendu que ça pète comme ça qu'est-ce qu'il a pété au bonhomme d'eau c'est une valve de régulateur c'est pas une valve c'est du CEO un régulateur qu'ils ont parlé non non c'est du CEO qui a été une affaixion c'est ça c'est une affaixion de terrain qui a été je voulais dire ça mais ça marche peux-tu continuer quand le monsieur on va terminer c'est pas fini non c'était juste pour ça bien monsieur je vais venir voir après je vais essayer j'ai entendu dire qu'il y a quand même de la signalisation qui s'en est là-dessus pour les stationnements en groupe c'est tout pour la soirée je vais juste pour vous la vue Morel je voyais des statistiques ça va peut-être vous intéresser ils passent 445 autos par jour comme on a vu c'est la densité il y en a juste 14% qui dépassait le 40 km heure et dans le 14 il y en a 12 qui sont entre 40 et 50 donc il y en a juste 2% qui dépassait le 50 donc ça a été un peu moins pire que je m'attendais là non c'est pas ça je dis que la règle me dure la statistique parce que je dis il vient de l'avoir passé il n'y a pas longtemps parce que le matin quand ça part tout ensemble votre avis je ne sais pas qu'on a eu de sa filière c'est un ensemble oui c'est bien c'est bien c'est bien vas-y Mario moi c'était Dominique la fonte de Morel moi c'est pas il y a ce qui est moi c'est bien moi c'est bien je suis en 1969 Morel puis j'ai parlé de la catastrophe qu'on a eue il y a 22 heures puis là finalement c'est-tu 22 ou 24 ou 17 qu'on a manqué d'eau ah je sais le 24 c'est que nous on s'engage à fournir de l'eau oui c'est ça mais il reste que c'est ça n'a pas de bon sens si longtemps que ça je ne pense pas qu'on a eu ça dans l'histoire de Worldwide puis là je le sais il y a eu deux brilles en même temps mais là ça prouve que les infrastructures sont plus bonnes dans Worldwide puis que tu sais je sais qu'il y a des conseillers qui sont sensibilisés par ça puis il y en a d'autres que je ne sais pas mais les priorités ça n'a rien d'arrêt parce que les sept les rues sont assez consommées ah oui je te confie parce que quand on regarde vous avez juste regarder là l'asphalte dans les rues c'est comme les icebergs c'est n'est que la poignée en dessous là puis la peau pile il y a des rues il y a des rues il y a des rues c'est bon merci merci autre question oui monsieur Davenet combien vous aviez de vannes qui sont non fonctionnels dans vos rues il y en a trop ça va être corrigé prochainement ok puis le parking incitatif dans le plein IGO il est encore fonctionnel vous pouvez les autostationner là je ne sais pas si vous avez vite je ne sais pas pas on est sur un terrain privé oui c'est dur de savoir si c'est fonctionnel vous vous stationnez là ok pas bon oui pas bon oui l'autre est pas possible quand même pas sûr parce que si les vannes fonctionnent comme vous tu peux couper des secteurs tu as les conseillers ici ça va être trop oui mais on est tout informés de toute la situation pour que on avait mis la vannes ici elle pourrait être échangée ça n'est pas comme ça puis ma dernière question c'est de savoir l'entreprise de construction DPE qui n'est pas le domaine des arabes je ne sais pas si on veut que n'est joué la fin non dans le fond ça c'est la c'est le domaine des arabes DPE c'est ça que le domaine c'est le domaine c'est le domaine de la compagnie d'arrières ok parfait merci s'ils ont posé des poteaux au maxi pour avoir de la viande ça va nous battre oui ça va venir un jour on a permis pas et mis encore l'arèneur à cause du brideau supposément qu'elle ne raconte pas encore il y a un fois ils ont perdu la viande cette journée là on repart le processus ça prendrait la verdure je ne peux pas vous l'avez dit bon posez le visage Michel Pillon très bien il a fait des études ça passe au haut vite et t'ont bien trappé bon oui on fait des études on fait des analyses avec l'oral mais on n'a pas encore commencé à étudier même si on fasse des budgets aussi on va voir qu'est-ce qu'on va faire dans notre chaîne quelle stratégie qu'on utilise pour essayer d'améliorer la situation on n'est pas on n'est pas à cause allez-vous faire une pente avec Dieu qui passe au haut vite oui ça c'est un bon parce que moi je l'ai fait je vais faire une plainte à la ville je vais faire une plainte à la police je vais faire une plainte à la police vous l'avez fait dans le deuxième temps avec Dieu avec Dieu il y a trois fois je l'ai fait on va le faire de notre côté ici là le garage Charles-le-Bois il va fermer la fin novembre il y a une autre station d'essence prévue dans le largeville il y en a une prévue je ne sais pas si ça va se concrétiser mais ça il avait vu sur le chemin du canal mais à celui-là tu disais dans ce coin-là ils veulent faire une sorte de MTQ qu'il y avait une sortie de la 30 pour s'en aller ouvrir la 132 tu l'as compris non on a parlé du point de terrain d'outils qu'on a révisé tu as parlé des projets de MTQ qui révisait tout le monde après ça tu as dit à partir de la 30 il y avait une sortie non une traverse pour parler de la rétolivité à Saint-Saint-Henri-Henri-Henri une traverse pour passer à pied au bout du chemin du canal pour passer principalement les antennes c'est ce que je pense ça il y a eu des gens qui ont monté du financien IGA dernièrement des pompiers on a eu qui a eu et j'avais parlé avec le gars des pompiers la compagnie qui s'occupe de ça c'est Gator World les autres ils se déclencent seulement si la lampe se déclenche en dedans pour que les autres ils vont plus ils vont plus qu'on appelle les propriétaires de la voiture et qu'ils seront sauvés qui font ça le Gator World par exemple ils se déclencent ils se déclencent ils vont plus les questions oui monsieur oui j'aimerais ça savoir la bisonnière madame juillet comment est-ce que le service de police pour jamais je ne pourrais pas vous dire je pense qu'il passe au fond de la table j'en ai dit c'est quelqu'un qui disait c'est vrai il passait souvent en 2020 à la première année de la pandémie moi je demeure là je ne les vois jamais jamais on va prendre une vérification ils vont pas sur le terrain mais sur le chemin de canal ils vont passer le passé ils vont pas sur le terrain mais ils vont passer sur le chemin de canal à tout le monde oui mais il y a une voie de la pisonnière non c'est bébé c'est bébé c'est bébé c'est bébé le terrain ouais c'est ça c'est ça le chemin de canal c'est pas légal maintenant en 2020 ah oui sur le temps de la pandémie il venait à tous les jours on va aller ici il y a une main je te reviens ça va le mettre oui Michel Bégin boire de noix je demande la pointe des érables je tiens à vous remercier parce que j'allais vous faire une proposition quand on demande des questions vous n'avez pas toujours les réponses je tiens à vous féliciter parce que les dernières questions qui ont été demandées vous avez répondu j'espère que la tradition va continuer vous avez parlé de l'enrochement puis j'ai pas tout à fait bien compris parce que la dernière fois je vous avais demandé est-ce que c'était du ressort pour le marina je veux dire est-ce que c'était du ressort fédéral ou de l'environnement les réponses que j'avais eues c'était du ministère de l'environnement du Québec à la base c'est de nous faire de l'environnement mais ça peut être aussi de nous faire faire le chaud aussi à l'environnement ok parce que je reviens sur les mots de notre chère députée Claude Rive qui avait dit que j'en avais parlé de l'enrochement puis il nous avait dit que les eaux c'est fédéral même si c'est un enrochement c'est le ministère de l'environnement ok parfait je suis pas inquiet c'est la question puis j'aimerais peut-être dire que tu peux m'être placé pour en parler mais il y a un commerce qui est en plein développement au coin de Élysse c'est beau j'aimerais savoir si la ville a certaines intentions parce que je m'excuse si les propriétaires sont ici je m'excuse mais ça en aide une d'autres en plein centre-ville dans une ville qui est en plein essor est-ce que vous avez des intentions de on a des bonnes intentions parfait c'est tout ce que je voulais savoir merci c'est quoi tu as dit c'est la vie de motion pour les stationnements des autos je sais même pas ça en hiver je voulais pas vous mettre ça dans la chambre c'est une nouvelle mode dans les châteaux qu'ils l'ont fait c'est qu'il y a moins de tempête qu'on a l'autre fois puis il y a peut-être 60% des journées que c'est sur la salle qu'ils ont interdit aux gens de stationnés les citoyens ils s'en prient beaucoup là-dessus puis ils ont pu château qu'il y a du fil de le faire parce qu'on les voit comme château qu'il y a du fil ils ont entendu ça ils ont accepté ça ben château qu'il y a du fil ils sont enchantés de cette château on a déjà essayé à voir je te dis pas de ne pas essayer encore ils ont déjà fait ça c'est pas de maire et nous dans le temps ils ont essayé on avait stationnés puis ça avait été une catastrophe mais là on fait tout ça mais pour moi ils n'avaient pas les gars ça arrive parce que si ils vont vous ailler les parfums parce que ça va venir de même là surtout dans le rue Morrel comme je disais on parle du principe que c'est interdit à loin qu'on annonce que c'est terminé les belles journées s'il y a une tempête veut dire que le monde sont-ils appelés à déplacer le véhicule ou la charrue passe à côté il faut que tu t'informes si t'as le droit de stationner t'as pas la barre t'as pas le droit si t'as le droit de stationner dans la rue t'informes-toi mais si t'informes pas sans le stationner tu vas en aller bien si je m'informe tu me dis oui puis il y a une tempête parce que vous faites c'est quoi qui paye ouais c'est pas à 4h après midi que les gens vont décider si c'est pas pour nous ok ok non si tu t'informes il va y avoir des moyens de communication je pense du principe à 4h il va y avoir des mobilés des îles c'est comme ça on va voir le coquille exactement il y a le rondeur il y a le rondeur il y a tout le monde la promotion à moi oui c'est ça c'est ça ça d'abord c'est les auditions générales c'est ça les citoyens Saint-Fort ok c'est ça correct d'autres questions un petit projet la rue Saint-Berain c'est possible de partir juste à un côté au lieu d'avoir les deux bords parce que quand tu veux passer avec un gros véhicule c'est pas possible puis le monde s'en va parce que c'est pas possible l'hiver je pense que c'est des gros véhicules puis t'es parti chaque borde avec une hauteur ça passe avec un choc en ligne ça passe c'est pas soit l'hiver dire au moins ça a vu ça a vu un an s'il vous plaît on a un question dans l'assemblée M. Jaurès tantôt vous avez parlé des ingénieurs vous avez dit que ça marcherait beaucoup très bien faut pas oublier que des ingénieurs dans une classe il y a des premières classes des dernières classes ils ont eu des diplômes au Paris faites attention à ça s'il vous plaît thier les ingénieurs vous avez investissez